Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici, c'est vraiment, ça n'a pas changé, parce que les gens doivent être informés des œuvres des ténèbres ou des œuvres des gens du moins des ténèbres. Ecoutez, une femme allait prendre une recette sur Facebook, c'est une recette mystique, qu'elle a appliqué, elle a commencé à avoir des problèmes bizarres, mais de quoi s'agit-il exactement ? Ecoutons-la. Je vous ai raconté mon histoire aujourd'hui, ça fait de cela quelques temps, j'ai suivi l'histoire de quelqu'un qui parlait des choses par rapport à l'internet. Bon, moi je voulais raconter cette histoire depuis, mais je pensais que je voulais la raconter, mais bon, aujourd'hui je vais la raconter. Ça fait de cela quelques années, j'ai une amie qui est au Cameroun, moi je ne vis pas au Cameroun depuis des années. J'ai des problèmes, beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de saignement, depuis que mes règles ont commencé, quand j'étais encore petite. Donc je saigne abondamment, on arrête, et dans l'hôpital on arrête, et ça fait de cela quelques années que la douleur s'est ajoutée. Mais à l'hôpital on ne trouve rien, on ne sait pas de quoi je souffre, et je peux, quand maintenant les douleurs ont atteint un niveau où je ne peux pas marcher, je ne peux pas travailler, Bon, je suis obligée de rester à la maison. Donc avec ça, ma copine connaissant mes problèmes, m'a dit, oh non, ça, ça peut t'aider parce que ton problème n'est pas d'ordre médical, Si on ne trouve rien à l'hôpital, depuis les années, avec des musiques d'auto que tu as eu à voir, et ton cas ne fait que ça aggraver, c'est que ton problème est ailleurs, donc ton problème est d'ordre mystique. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, elle m'a dit, voilà un site, on peut essayer ces recettes simples, ce sont des recettes simples qu'il y avait dans le site, Et il y avait une recette qui m'a intéressée, j'ai dit, ok, je vais la faire. La recette était très simple, c'était une recette de purification, c'était dans un site de Facebook, une part de Facebook. J'ai pris la recette, c'était utiliser cette feuille de horrier, avec du sel, mettre dans l'eau, faire ses vœux et se laver avec. Et se laver juste avant d'aller se coucher. Donc j'ai dit, pourquoi pas, tu veux essayer cette recette très simple et tout, je veux la faire. Hoppital, c'était l'heureux. J'ai fait la recette, je me suis lavé, j'ai fini, je suis allée me coucher. Dès que je me suis coucher là, pam, fermé les yeux, pam, un sommeil m'a pris un peu, pam, descend sur moi à présent de quelqu'un, pou-toum, je suis moi. Je dis que maman, c'est encore quoi ça. Je me reveste mon milieu de mon sommeil comme ça. Je me réveille, donc déjà tu te réveilles. Mais c'est comme si tu es à 75% éveillé et 25% endormi. Et c'est comme si il y a une force qui te pousse à rester dans le sommeil. Je sentais la présence de quelqu'un physique. Donc je sentais, la personne me poussait bagarrer avec moi pour me tourner sur le dos, pour me pénétrer par derrière. Donc je sentais tout. Mais je ne voyais pas quelqu'un. Il n'y avait pas quelqu'un. Mais il y avait la forme. Donc c'est comme si c'était la forme physique de quelqu'un. Je sentais les bras, les mains de la personne me poussait, le dos me poussait, me bagarrer avec moi pour entrer. Le sexe de la personne, je sentais la forme et tout. Quand ça voulait entrer dans mes fesses, je sentais tout. Ce n'est pas que je sentais, ce n'est pas le genre de couche de nuit que quand tu dors, tu rêves, que tu as couché avec quelqu'un, tu te réveilles, tu as mouillé. Non, ce n'était pas la qualité. C'était la qualité que tu sentais quelqu'un physique. Maman, c'est devenu l'histoire de toutes les nuits après ça. Chaque fois que je me couchais, j'avais la visite de la personne. Chaque fois que je me couchais, j'avais la visite de la personne. Ça a duré pendant deux mois, jour pour jour, toutes les nuits. J'ai commencé à dire, maman, je vais faire comment pour me débarrasser de ça ? J'ai commencé à réfléchir, j'ai fini par parler. On m'a dit que non, que ces histoires de Facebook, là, que vous copiez, vous voyez les recettes, vous partez appliquer, là, que parfois les gens mettent des intentions derrière, les recettes qu'ils mettent. Parfois la recette peut être simple, quelqu'un d'autre peut te donner la recette, tu fais, tu n'auras pas de problème. Mais quelqu'un d'autre te donne la recette parce que la personne a mis des intentions négatives derrière la recette. Tout ce que tu vas faire, dès que tu vas appliquer la recette que la personne t'a donnée, là, ces intentions que la personne a mises, là, tu vas avoir ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu la visite de cette personne, parce que c'était l'intention que la personne qui a mis la recette sur Facebook avait mis en postant sa recette. J'ai dit que tous ceux qui vont y savoir, voir ça, j'ai commencé à réfléchir, comment faire, commencer à prier. Et il y a une nuit, là, qu'on m'a dit, ok, tu mets l'huile là sur tes fesses, sur tes fesses, sur tes parties intimes, là, tu mets ça, tu mets bien avant de dormir. Et quand tu oignes ça, la personne ne venait pas me déranger. Le jour, j'oubliais, ah, c'est comme si c'était le rattrapage seulement. Donc, j'ai commencé à mettre ça tous les nus, tous les nus, tous les nus, tous les nus, et à prier jusqu'à ces parties. Depuis le jour, là, quand j'entre sur Facebook, là, je lis, je vois les recettes appliquées. Maman, je traverse comme un taxi plein. Je ne m'arrête même pas sur ça. Donc, c'était ce moment que je dis aux gens qu'ils doivent faire attention. Tous les messages, tous les trucs que vous voyez sur Facebook, tout n'est pas bon à appliquer. Tous les gens qui sont faits, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. Et beaucoup de recettes que vous voyez, que c'est une recette très simple, vous allez aller faire chez vous et tout. Mais si quelqu'un a mis cette recette avec de mauvaises intentions sur cette recette-là, vous allez la faire, elle est faim, oui, mais ce que vous allez ramasser à travers cette recette-là. Et maintenant, la sorcerie est devenue digitale. Ça voyage, il n'est plus que, OK, parce que tu es aux États-Unis, tu es en Europe, la personne là en Afrique, ça ne peut pas t'atteindre. Ça t'atteigne où tu es, où tu es. Moi, je suis camionnaise, le groupe n'était pas un groupe camionnais. La majorité des gens étaient de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, de Bukinabé, Ivoirien. Il y avait aussi beaucoup de Maliens dedans, de Maliens dedans. Je ne sais plus si le groupe existe aujourd'hui, je ne sais plus, mais tout ce que c'est, c'est que je suis sorti de là-bas depuis. Après cette histoire, j'ai porté mes quelques-là, moi, je suis m'appartissé, j'ai dit que non, depuis le jour-là, je ne peux pas m'asseoir, lire, un truc suffit, jusqu'à appliquer. Depuis le jour-là, j'ai arrêté. C'était mon histoire, c'est ce que je voulais raconter. Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs, vous avez entendu ça, le diable travaille même sur nos réseaux sociaux. Vous devez faire très attention. Wow. Nous allons écouter encore un autre témoignage, c'est parti. L'histoire que j'ai à vous conter, c'est à propos des couples, ou du moins des familles polygames. Il s'agit d'un homme qui avait une première épouse, et il s'entendait très bien. Mais un jour, un bon musulman, il a voulu avoir une seconde épouse. Effectivement, quand la seconde est arrivée, avant de venir, de rejoindre le mari, avant le mariage, elle a pris soin de voir un marabout. Et le marabout a confectionné un filtre d'amour pour elle, en lui faisant comprendre que, une fois que tu appliques ce médicament, ton mari n'aura de regard et de considération que pour toi. La première épouse sera oubliée. Mais la condition du WAC pour que ça marche, pour que ça continue de marcher, est qu'elle devrait éviter de se blesser. Le jour où elle viendrait à se blesser, alors elle devrait revenir pour qu'on puisse encore reconduire le procédé, pour permettre, en tout cas, la puissance, ou du moins, le pouvoir du WAC de perdurer. Sinon, elle risque de ne plus être préférée. Effectivement, quand elle a appliqué les consignes du marabout, depuis son arrivée, le mari n'avait d'égard que pour elle. Le mari n'avait plus de rapport intime avec la première épouse. Cela a duré pendant deux ans, disons trois, puisque entre-temps, la seconde épouse tombait enceinte. Mais le jour de l'accouchement, une fois arrivée à la maternité, comme vous le savez, naturellement, il y a eu des blessures et le sang a coulé. Alors, c'est quand le bébé est venu au monde et qu'on a appelé la famille de venir accueillir le nouveau-né que le mari est arrivé et il a vu sa première épouse assise. Alors, il s'est étonné et il a demandé, « Mais que fais-tu ici ? Où tu étais depuis longtemps ? » « Tu y avais voyagé parce que je ne te voyais plus. » Alors, la première épouse répond, « Non, depuis longtemps, depuis trois ans il y a de cela, je suis toujours dans la cour, dans la famille, mais tu n'as plus Dieu pour moi. » Le mari était abasourdi parce qu'il ne comprenait pas que sa femme, sa première épouse, depuis plus de trois ans environ, il n'arrive plus à la voir dans la cour, dans la famille. Alors, il s'est renseigné et même tous ses voisins, les mamans de la famille ont effectivement confirmé que sa première épouse n'avait pas voyagé. Donc, tout de suite, le mari a compris que certainement la seconde épouse avait dû faire quelque chose. Sinon, il n'arrive pas à comprendre que depuis trois ans, il n'a jamais vu sa femme dans la famille. Voilà. C'est ainsi que sur le champ, il a demandé une séparation. Voilà. Et donc, le mari a demandé à ce que la seconde épouse ne rentre plus à la maison, qu'elle continue chez ses parents avec son bébé parce qu'il n'a plus besoin d'elle. Donc, l'histoire, c'est quoi ? Les implications de ces récits ? Bon, je voudrais quand même dire qu'en matière de WAC, c'est comme un parfum. Quand vous l'utilisez, ça peut couvrir certaines odeurs, mais dans le long terme, si vous ne prenez pas soin de votre hygiène, quand le parfum va se dissiper, certainement, l'odeur naturelle finira par prendre le dessus. Donc, c'est bien souvent, ou du moins, on peut toujours essayer de tricher d'une manière ou d'une autre pour être préféré, mais cela ne devrait pas nous excuser d'un bon comportement, parce que c'est le comportement, quand même, qui peut amener un homme, disons, à préférer une femme. Sinon, abuser du WAC ou des filtres d'amour ne termine pas toujours bien. Voilà un peu mon histoire. Vous avez entendu ça ? En un mot, évitez les histoires du diable. Soyez propres, soyez droits de la vie. Soyez droits, évitez, 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 évitez. Donc, autour de 100 minutes de voyage, c'est parti. Une fois, il y a ma cousine qui est venue à la maison et tout, on m'a invité à sortir. Donc, il y avait un artiste ici, au pays, qui avait ouvert un lounge. Donc, il connaissait la copine de ma cousine et il l'avait invité et tout. Donc, la copine à ma cousine et tout l'appel, voilà, il faut que tu viennes et tout, c'est que tu peux ramener quelqu'un et tout, histoire de faire non. Donc, ma cousine, alors, elle m'a dit, écoute, on se prépare et tout, on va sortir. Tout ça, elle m'explique la situation. Je dis, d'accord. Donc, avec ma cousine, alors, on décide de partir aux alentours de 20 heures. Donc, on arrive et tout au lieu, on se retrouve avec sa copine et deux autres de ses copines qui étaient là. On mange, on boit et tout, on arrive alors vers 23 heures et une des filles qui propose qu'on aille en boîte. Donc, on était fatigué et tout, donc franchement, la majorité des filles, on a aboudé. On dit que voilà et tout, on sait mieux qu'on aille un autre jour, aujourd'hui on est épuisé, tout ça, tout ça, c'est mieux qu'on rentre. Donc, vers, aux alentours de 23h30 par là, enfin, non, 22h30, 22h30, 23h, on décide de rentrer. Donc, il y a une des copines de ma cousine qui habitait, je dirais vraiment, elle était très, très loin. Et du lounge à là où nous on habitait, le trajet était court par rapport à son trajet. Comme il se faisait tard, on allait en négocier avec le chauffeur, on lui a dit que voilà, monsieur, c'est mieux que vous lui déposez. Et elle, après, nous voulait raccompagner, le chauffeur, il a accepté. Alors, on arrive là où habite la copine de ma cousine. Et donc, elle, pour arriver chez elle, elle doit traverser un grand marché de la place, un grand marché. Et donc, elle, une jeune fille, toute seule la nuit, elle traverse le marché. Donc, le chauffeur, et tout, lui dit, mais attends, il n'y a pas une autre voie, et tout, pour qu'on te raccompagne, pour être plus proche de chez toi. Elle nous raconte que, non, voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas, et tout. Rentrez chez vous, tout ça, moi, j'ai l'habitude, quoi. Des fois, il y a des agents, des gars qui nettoient la poubelle, et tout. Des fois, ils m'accompagnent, on était un peu inquiète, et tout, mais bon. On a démarré, on est partis. Sur le chemin, excusez-moi. Sur le chemin, alors, le chauffeur, voilà, il a commencé à nous raconter que moi, je n'aime pas laisser des gens comme ça. Je m'assure toujours qu'ils rentrent bien chez eux. Des fois, j'aide même mes clients à faire le mieux. Enfin, j'ai mon esprit d'être tranquille quand, une fois, tu es déjà chez toi, quoi. Même si tu vas dormir dans la courbe au moins, tu n'as pas passé. J'ai horreur de laisser des gens à l'extérieur, des trucs comme ça. Donc, nous, on était là. Mais monsieur, vraiment, vous êtes gentil, et tout, parce qu'il y a des chauffeurs de taxi. Dès qu'il arrive à destination, dès que tu descends, il est parti, quoi. Donc, derrière, il peut arriver quelque chose, ce n'est pas son problème. Donc, il a commencé à nous raconter des histoires, comment il a aidé les gens, et tout, et tout, et tout, et tout. Et après, on arrive vers chez nous. Donc, on est sur le goudron, avant de prendre la ruelle de là où on habite. En allant au loin, j'aperçois une vieille dame. Donc, la vieille dame est marchée, fatiguée, le dos courbé. Parce que moi, je suis insiste devant, ma cousine était derrière. J'aperçois la dame, et tout. Donc, on a une petite dame au quartier, et tout. Vraiment, elle aime boire. Elle aime boire, vraiment. Celle-là, hum hum. Donc, au loin, moi, je pensais que c'était cette dame-là. Je tiens alors à ma cousine. Enfin, je vais l'appeler Sylvie. Je tiens alors à ma cousine que, oh, ça, c'est pas maman Sylvie, et tout. À cette heure, si elle est encore dehors, c'est sûr qu'elle cherche au moins un endroit pour boire. Et tout, on rigole dans le taxi. Donc, plus on approche, plus je me rends compte que c'est pas elle. Juste une dame que, enfin, on ne la connaît pas. Donc, la dame, quand le taxi arrive à son niveau, elle marche vraiment le dos courbé avec difficulté. Elle regarde à l'intérieur du taxi pour voir qui était à l'intérieur. Puis après, on oriente le taxi et tout, et prendre notre ruelle parce que, voilà, la ruelle est pas grande que ça. Et on n'est pas vraiment au fond de la ruelle, juste au début. Donc, on rentre dans la ruelle avec ma cousine, dans le taxi, bien sûr. Donc, comme chez nous, il y a deux entrées. Donc, à l'avant de la maison et à l'arrière. Donc, à l'arrière, pour rentrer, il faut passer par un petit tunnel. Donc, on s'est dit que, vu qu'il est encore 23h, tout ça, certainement que c'est ouvert. Donc, je descends alors du taxi. Quand le taxi mène se garde, je descends alors pour ouvrir la poignée du portail pour voir si c'était ouvert. À peine je descends, je vais ouvrir la poignée. Donc, je n'ai même pas encore touché que j'entends ma cousine qui crie après moi que remonte vite dans la voiture. Je ne réfléchis même pas, je me retourne, je plonge dans le taxi. Et quand je plonge dans le taxi, je m'arrange et tout le chauffeur, il prend donc toute la ruelle, il roule jusqu'au fond de la ruelle. Parce qu'après la ruelle, ça s'arrête. Je regarde derrière la vieille dame qu'on avait laissée au grand routron là-bas. Elle était déjà à quelques pas de moi. Donc, je ne sais pas comment elle a fait pour courir, pour marcher aussi vite, alors qu'elle marchait avec difficulté. Le dos courbé. Ma cousine, alors, me dit que voilà la dame et tout. Quand j'ai regardé par derrière et tout, j'ai vu qu'elle venait en courant. Prise de panique. C'est ça, j'ai demandé de vite remonter dans la voiture parce qu'on ne la connait pas. On ne sait pas ce qu'elle voulait et qu'est-ce qu'elle voulait me faire des trucs comme ça. On est choqués et tout. Le chauffeur, alors, il se gare au fond de la ruelle. Il nous demande est-ce qu'il n'y a pas une autre entrée ou si vous voulez, venez pas à un autre endroit. Comme ça, je vous accompagne et tout. Du coup, au chauffeur, on explique alors que non, on a une autre entrée, mais il faut passer par le tunnel et tout ça. Il dit d'accord. Donc, le chauffeur, alors, reprend la ruelle pour ressortir sur le gaudron et nous ramener à l'entrée qui est à l'arrière de la maison. Donc, quand le chauffeur passe vers la dame, la dame court après le taxi et elle dit que voilà, je vous attendais. « Attendez, aujourd'hui, je vais dormir avec vous. J'ai besoin de vous. » Des trucs comme ça. Elle n'arrêtait pas de parler. Elle courait après le taxi. On était en panique. Ma cousine et moi, j'étais choquée. J'ai dit « Seigneur, c'est quelle histoire ? » Et après, la dame, elle va s'asseoir sur une petite dalle qui était là. « Excusez-moi. » Parce que voilà, pour elle, elle a vu que la seule entrée, c'était ça, que certainement, forcément, on va revenir par là. Le chauffeur, alors, il roule, il roule, il roule. Il va prendre un petit virage. Il retourne la voiture. Il se cache par là. Il nous pose des questions. « Mais est-ce que vous la connaissez ? » Tout ça. On nous dit que non, monsieur, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce qu'elle veut. On ne sait pas qui c'est. Elle sort tout ça. Le chauffeur, alors, nous dit d'accord. Parce que quand on est repassé par le gaudron qu'il a pris, on lui a montré le tunnel que nous devons prendre. Et il nous a dit alors, « Bon, moi, je vais éteindre les phares. Je vais rouler doucement. Dès que je vais arriver sur l'entrée du tunnel, préparez-vous déjà à sortir et vous courez vite pour rentrer chez vous. » Il nous dit alors que d'accord et tout. On lui libère sa course. On a pris nos sandales, les sacs. On a porté son nom. On dirait des bébés. Oh ! Le chauffeur, alors, arrive par derrière. Il roule doucement. Il a éteint les phares. Alors, la dame était sur la dalle un peu plus loin. Et elle nous avait donné le dos. Donc, elle ne savait pas la voiture qui arrivait derrière. Le chauffeur, alors, il descend. Il vient nous ouvrir la porte. Dès qu'il a ouvert, on a couru. Maxence, moi, dans le tunnel. Donc, on pouvait même se blesser. On ne voyait pas avec l'obscurité. On a couru. On est rentré dans la parcelle. Jusqu'à ce qu'on est rentré dans la maison. Donc, quand on arrive dans la chambre, on regarde alors par la fenêtre. On allume l'université. À ce moment-là, on voit comment le taxman, il a démarré sa voiture. Il est parti. C'était vraiment notre ange gardien. Et dans la chambre, on était en panique et tout. On n'en revenait pas. Mais c'est quelle histoire ? Mais c'est qui ? Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Des choses comme ça. Mon Dieu, c'est une sorcière. On ne sait pas. Vraiment, on avait mal dormi. Elle et moi, on avait très mal dormi. On avait peur et tout. Et le lendemain, on a expliqué l'histoire à notre tante. Elle allant sorti et tout. On lui a dit qu'elle était là. Donc, partout où la dame était, elle a versé du sel. Elle a prié. Elle a versé du sel dans la rue. Elle a versé et tout. Donc, vraiment, c'est pour dire aux gens qu'on sortait tard la nuit là. Hein ? La vie du dehors de la nuit, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va croiser, avec qui on va croiser. Il y a des gens... Enfin... Nous, on ne sait même pas si la dame, c'était vraiment un être humain. Peut-être que c'était seulement une estrie. Donc, vraiment, depuis là... Moi, personnellement, je n'aime vraiment plus rentrer tard. Limite 22h. Vraiment, limite. Et ça arrive rare que moi. Je n'aime même plus sortir tard. Je préfère rester, sortir la journée. Parce que la nuit, il se passe trop de choses. On peut nous agresser. On peut rencontrer des gens bizarres. Donc, vraiment, il faut faire attention. C'était un peu ma petite histoire. Vous avez entendu ça ? Ou est-ce que vous avez entendu ça ? Incroyable ! Il y a beaucoup de choses qui se passent à lui. Vraiment, soyez vigilants. Waouh ! Écoutons ensemble une autre histoire hors du commun. Je vais raconter mon histoire. L'histoire que je m'apprête à raconter a eu lieu quand j'étais en classe de 5e. J'étais en 5e à l'intérieur du pays. Les faits se déroulent en Côte d'Ivoire et dans une ville de la Côte d'Ivoire dont je ne ferai pas mention. Et donc, étant dans cette ville-là, nous avions des voisins. Nous n'avions pas voisins directement. Ils étaient un peu derrière. Nous, nous vivions en location et eux avaient construit leur maison. Voilà. Les travaux n'étaient pas véritablement terminés qu'ils avaient aménagés. à l'époque, quand on venait d'arriver, ils habitaient juste à côté de nous. Et la famille achetait un terrain juste derrière leur maison. Et la maison était en construction. Donc, dans le courant de l'année, les travaux d'électricité n'avaient pas été encore faits que déjà ils ont quitté la location qui était juste à côté de nous pour aller derrière dans leur nouvelle maison. Et vraiment, la cour était grande. La cour était grande avec les arbres. C'était assez aéré. Donc, étant voisins, nous avions l'habitude de jouer. Les enfants de la voisine viennent chez nous, vice versa. On allait à la même école. Et donc, on vivait vraiment en parfaite symbiose. Et notre voisine-là avait son mari qui faisait quand même la navette. Il n'était pas très souvent en place. Et elle, elle était très souvent avec les enfants. Souvent, il partait, il venait à cause de cette plantation qu'il avait quelque part. Là-bas, nous disaient ses enfants. Donc, il n'était pas très souvent à la maison. Mais par moments, il était là. Mais celle qu'on voyait régulièrement avec les enfants, c'était la femme, son épouse. Et notre voisine a vraiment aimé du tapage. C'était quelqu'un de très gentil. Mais c'était quelqu'un qui aimait vraiment le tapage. Il y avait un petit truc chez Dieu. Tout le quartier est au courant. Il y avait un truc malheureux. Vraiment, il n'y avait pas de secret chez elle. Son affaire, c'était l'affaire de tout le monde. C'était comme ça qu'elle était. Elle était très sociale. Très fatiguante aussi, par moments. Parce que ce n'est pas toujours qu'on est disposé à toujours tout écouter. Bref, c'était quelqu'un de sympathique. Et nous, nous étions amis à ses enfants. Et c'est comme ça que souvent, nous nous rendions dans leur nouvelle maison qui avait une cour qui était super aérée, avec de gros arbres. Vraiment, il y avait de la place pour s'amuser. Donc, nous étions réguliers. Quand ce n'était pas jour d'école, quand on n'avait pas grand chose à faire, on était chez eux. Souvent aussi, ils venaient chez nous. Mais on passait beaucoup de temps chez eux. Et à un moment donné, on a remarqué qu'ils avaient reçu un visiteur. Un visiteur, c'était un homme d'un certain âge, qui s'asseyait quelque part sous un gros arbre de la cour. Et il avait toujours la tête baissée. Voilà. Personnellement, j'avais jamais pu saluer le monsieur, puisqu'il était toujours en train de somnoler. Voilà, la tête baissée. On n'avait jamais vraiment regardé ses yeux, puisqu'il avait tout le temps la tête baissée. Mais bon, comme on venait, nous, nous étions des gosses. On n'avait pas le temps de faire trop attention. Mais on a tous fini par remarquer que le monsieur, il ne regardait pas trop les gens. Il était toujours dans cette posture-là. Et souvent, on les a demandé le premier jour qui c'était. Ils nous ont fait comprendre que ce serait l'oncle de leur maman qui serait venu la saluer. Bon. Et puis, bon, nous nous sommes passés. Et au milieu de tout ça, vraiment, les choses allaient bon train. Mais la fausse note, c'était que le fils est né de la dame, de la famille-là. Il avait vraiment une grande animosité pour cet étranger-là. Il n'approuvait pas vraiment la présence du monsieur-là. Parce qu'il disait comme ça qu'il a suffi seulement qu'il dise à sa mère qu'il est du même village qu'elle, et que tout de suite, elle accepte à la maison, sans toutefois vérifier son identité en profondeur. Donc, il n'approuvait pas trop le comportement de sa maman, qu'elle avait de trop ouvrir ses portes à tout le monde. Et il n'approuvait pas trop. Et souvent, il y avait des histoires entre eux au sujet de cet étranger-là. Bon. Sa petite chœur qui était de notre promotion venait souvent nous dire, oui, il y a son grand frère qui faisait des palabres avec sa maman parce que son tonton serait venu. Bon. Elle nous en parlait comme ça. Et puis, bon, ça passait. Nous, à notre âge, on n'avait pas vraiment le temps de faire attention à tous ces détails-là. Parce que son grand frère, quand même, il était déjà assez jeune. Il était jeune. Et nous, nous étions cinquième, sixième. Voilà. Donc, on ne parlait pas le même langage à l'époque. Donc, il faisait toujours des histoires à sa maman pour cette histoire-là d'étrangers qui seraient venus. Et à l'époque des faits, le papa n'était pas là. Il était encore en déplacement pour ses plantations. Nous avons, nous avait dit sa fille. Donc, le papa n'était pas là quand les faits se sont passés. La maman était avec ses enfants. Voilà. Et donc, quand le papa n'était pas là, c'était le fils aîné qui faisait office de père à la maison. Il avait toujours son mot à dire par rapport à qui rentre, qui sort. Vraiment, c'était quelqu'un de très méfiant. Très sympathique. On l'appelait tous, tous. Grand frère, grand frère. Mais on n'avait pas compris son animosité à l'égard de ce visiteur-là. Voilà. Donc, ce qu'il n'approuvait pas plus, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui avait prévenu qu'il venait. Mais ça avait été un visiteur inopiné qui leur était tombé dessus comme ça un soir, qui se serait renseigné sur la famille. C'était quand même une famille que les gens connaissaient dans la ville là, parce qu'elle a duré dans la ville là. Voilà. Et il y a un des fils de la famille qui travaillait à la gare, l'une des grandes gares de la ville qui était très connue. Donc, vraiment, la famille était très connue. Il suffisait d'arriver, ce n'était pas une grande ville. de dire telle famille tout de suite, tu allais trouver quelqu'un pour t'envoyer chez eux. Donc, quand il est venu, il a dit leur nom. Il lui a envoyé un visiteur un soir. Et quand ce dernier a se présenté, il a dit qu'il était du même village. Patati, patata. Et puis, pof, la maman était très contente de le recevoir comme à son habitude. Il suffit qu'elle obtenait le nom de son visage dans la bouche de quelqu'un. Et ça roule. Et son fils n'avait pas apprécié ça du tout. Ah, il n'avait vraiment pas apprécié ça. Donc, c'est comme ça que la vie allait bon train. Les choses allaient bon train. Jusqu'au jour où une nuit, une nuit durant, la petite soeur de ce jeune homme-là se lève pour aller satisfaire un besoin dans les toilettes. Et je vous ai dit tantôt qu'il n'y avait pas… Les travaux d'électricité n'étaient pas encore entamés, que déjà la famille avait déménagé dans leur maison. Donc, il y avait des lampes tempêtes. Voilà. Et donc, il y avait une lampe qui éclairait faiblement au salon. Et elle est passée. Elle est allée dans les toilettes. Elle est allée satisfaire un besoin. Et quand elle est partie, elle n'a pas vu son grand frère. C'est qu'en revenant, quand elle partait, elle avait vraiment le sommeil dans les yeux. Et en revenant, elle voit son grand frère en hauteur dans la maison. Bon, la pénombre étant dans la maison, elle ne peut pas vraiment distinguer que ce dernier-là était pendu. Mais elle voyait qu'il s'est débatté un et autres. Et elle a bien frotté ses yeux. Elle se rend compte qu'il est en train de se débattre. Et quand elle lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là-bas à cette heure? Mais qui t'a envoyé là-bas? Et au son de sa voix, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas être prise de panique. Elle alerte la maison. Elle alerte la maison. Et voilà, la maisonnée est réveillée. Maman, les autres enfants sont réveillés. Et ils viennent trouver leurs frères et fils pendus à l'une des poutres de la maison. Les gros bois qui traversent, on fait la toitule. À l'une des poutres, il est pendu, une corde serrée au cou, attachée à la poutre. Et il est en train de se débattre. Donc, tout de suite, ils ont eu le réflexe d'envoyer des chaises, des tabourets, vraiment tout ce qu'ils avaient sous la main pour mettre ça en hauteur, pour qu'ils posent les pieds là-dessus. Et c'est comme ça que nous a rapporté sa soeur. Ils ont trouvé un couteau ou bien un ciseau qu'on lui a donné en haut là-bas pour vraiment couper la corde. Et quand il est descendu, la corde était très serrée. Ils ont dû faire mille manœuvres pour pouvoir vraiment desserrer la corde qui avait fait un nœud. Et il était très essoufflé. Il respirait à peine. Maintenant qu'il était couché au salon, j'ai essayé de le souffler, de le remonter, verser l'eau sur une nuit, vraiment tout ce qu'il pouvait faire durant cette nuit-là. Et sa maman, paniquée par cette scène horrible à laquelle elle vient d'assister, essaie de lui arracher les maux de la bouche. « Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle regarde la porte principale, la porte d'entrée, il n'y a aucun signe d'effraction. « La porte est fermée comme la veille, ils sont allés se coucher, tout est en ordre, il n'y a pas quelque chose qui est mélangé, à part le fait que le fils soit pendu à l'une des poutres de la maison. » Il essaie de lui arracher, on lui dit « calme-toi d'abord, il va essayer de reprendre ses esprits » parce que lui-même il est apeuré et sans compter qu'il peine à respirer. Et quand il s'est tenu de la corde vraiment qu'il rit, donc attend un peu, il va reprendre ses esprits. Ils ont remonté le jeune homme, remonté le jeune homme, remonté le jeune homme et un peu, un peu, il a comme ça calmé ses esprits. Et tout ce qu'il a pu, il ne pouvait pas parler vraiment, il était non seulement effrayé et il souffrait puisqu'il s'en est fallu de peu pour qu'il meure. Heureusement pour lui que sa petite soeur a eu envie d'aller au petit coin et là, elle est passée par là, sinon il se serait réveillé et il aurait trouvé mort pendu à la poutre au milieu du salon. Donc, pendant qu'il lui posait les questions, il ne répondait pas, mais il montrait du doigt la chambre de l'étranger. Il montrait du doigt la chambre de l'étranger. Et sa maman lui demande, mais quoi, quoi, quoi ? C'est comme ça que par curiosité, elle va et elle remarque que la chambre n'est pas fermée, mais elle est entrebâillée. La chambre est entrebâillée. Elle essaie de pousser un peu. Et ta personne, elle répond, elle essaie de pousser un peu, elle se rend compte qu'il n'y a pas d'étranger, il n'y a personne dans la chambre. Elle demande aux autres, mais où est le tonton là ? Personne n'essaie de dire, on ne sait pas entrer, dormir. Et comme il n'y a pas de lumière, les lampes qui sont là, on essaie d'allumer les torches pour voir un peu, l'étranger n'est nulle part. Donc, c'est comme ça, le jeune homme a réussi à dire simplement, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui m'a fait ça. Vraiment, en plusieurs souffles, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a fait sentir, lui, sa maman est tombée des nues. C'est mon oncle qui t'a fait ça. Mais puis même, il est où ? On ne le trouve nulle part. Il dit non, il a essayé de me prendre, quand il a fini, il est passé en travers de la porte, il n'a pas ouvert la porte, il est passé en travers de la porte. Et je me débattais depuis si la petite n'était pas passée. Je serais mort au jour d'aujourd'hui, il tremblait sur lui comme ça. Ils ont essayé de le calmer et le lendemain matin, très tôt, sa maman l'a envoyé à l'hôpital pour des examens de routine. Il avait même une trace sur le cou, parce que la corde avait vraiment serré. Ce n'est pas des faits que je racontais. Je ne me le connaissais, comme je dis là, on allait chez eux, donc tout le monde pouvait voir les traces de la corde qui avait essayé de l'étrangler. Et c'est comme ça que, quand ils sont revenus, on leur a dit, bon, ici, vraiment, ils n'étaient pas vite arrivés, le pire se serait produit. Mais pour l'heure, il n'y avait pas grande chose à décrire. Lui, en principe, quelques médicaments, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, comme je l'ai dit tantôt, les travaux d'électricité n'étaient pas encore entamés chez eux quand ils sont partis. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Mais chez nous, il y avait un téléphone fixe. Et je l'ai également dit, la voisine, c'était une femme vraiment qui aimait le tapage. Quand il y a un problème, en tout cas, elle alerte tout le quartier. Et quand les faits se sont produits, nous, on était déjà partis à l'école. C'est quand nous sommes revenus que nous avons trouvé des gens qui sont emplis dans notre cour. Il y avait du monde, bon, pas grand monde, mais il y avait quand même quelques personnes. Et ça nous a interpellé. On dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est comme, bon, étant habitant de la maison, nous sommes rentrés, on s'est faufilés entre les gens. Et nous sommes entrés dans la maison. Et c'est là que l'on nous a raconté l'histoire. L'histoire que la voisine serait venue ici, il y a quelques heures de cela, avec un numéro de téléphone qu'elle aurait trouvé au chevet du lit de ce fameux visiteur-là. Et elle a pris le numéro pour appeler. Et quand elle a appelé, la personne, au bout du fil, lui a fait comprendre que la personne qu'elle est en train de décrire, là, c'est un tel qui avait vécu, c'est un habitant de la maison, de la famille et autres, mais qui est décédé depuis 2000, combien il y a des années de cela que cette personne est décédée. Donc, il ne trouvait pas trop de cohérence dans son discours où elle disait qu'elle avait hébergé la personne sous elle, alors que la personne est décédée il y a des années. La voisine a posé le combiné, elle est tombée en cinquante. Donc, ma tante, son mari, vraiment tous ceux qui étaient là, ils essayaient de la remonter. Il y en a qui ont envoyé de l'eau, chacun a envoyé ce qu'ils pouvaient faire pour que la voisine revienne à elle parce que ce genre de nouvelles-là, ça dépasse l'entendement. Donc, elle réalise maintenant que c'est un revenant qu'elle a hébergé chez elle pendant plus d'une semaine. Et elle comprend pourquoi son enfant avait cette animosité-là à l'égard de cet étranger-là. J'ai essayé de la remonter, de la remonter, de la remonter. Et grâce à Dieu, elle est revenue à elle. Nous tous, c'était vraiment, la nouvelle allait comme une traînée de poudre. Après, c'est parti comme ça dans le quartier, il y avait un revenant chez nos voisins, il y avait un revenant ici, il y avait un revenant, il y avait un revenant. Et ce jour-là, quand elle a repris ses esprits, le mari de ma tante lui a fait comprendre que ce n'est pas mauvais d'être souciable. Mais recevoir un étranger simplement sur la base de, vous êtes du même village, alors que tu ne connais pas personnellement la personne, c'est assez risqué quand même. Et que le jeune homme avait parfaitement raison, le pire aurait pu arriver, mais Dieu, dans sa grâce, n'avait pas permis à cet esprit-là de faire sa sale bésogne et il est parti. Et l'enfant est sorti, sain et sauf, de cette mésaventure-là. Mais, à l'avenir, vraiment, il fallait qu'elle fasse attention, surtout que son mari n'était pas là quand cet étranger est venu. Il fallait qu'elle fasse attention à qui rentre et qui sort. Et voilà un peu, c'est ce que les conseils du mari de ma tante que je vais renchérir pour dire, pour sensibiliser les uns et les autres. Nos vieux-parents, nos grands-parents, père à son âme, ma grand-mère, ça, c'était quelque chose qu'elle faisait régulièrement. Je pense que cette génération de maintenant, là, quand même les yeux ouverts, ne laisse pas n'importe qui rentrer. Ma grand-mère, à l'époque, quand il y avait un étranger qui disait, ben, il vient du village, il est à la maison. Eh oui, 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 moi, je suis le fils des tendants, à la maison. Et on s'en plaignait. On s'en plaignait, il disait, non, nous, avant, on vivait comme ça, ce n'est pas maintenant vos sociétés. Mais on n'est plus avant, actuellement, les temps sont mauvais. Donc, j'exhorte les uns et les autres ici, tous les auditeurs, à vraiment faire attention à qui nous faisons rentrer, qui nous faisons rentrer chez nous, à la maison. On ne peut pas simplement dire que je viens du même village que toi et tout de suite, allez, la personne rentre. On ne sait pas quelles sont les motivations réelles de la personne. Voilà. Quelles sont les motivations réelles de la personne ? Le jeune homme aurait pu perdre la vie simplement parce que sa maman, elle est un peu trop souciable. Comme on dit, l'excès nuit. Ce n'est pas mauvais d'être sociable, mais sociable à l'excès, il peut y avoir mort d'homme, comme ça a failli être le cas de son fils. Donc, telle est mon histoire et vraiment merci à tous. Merci infiniment à vous. La fois, c'est bien gentil, mais nous sommes en 2023. Ce qui se passe de nos jours est très compliqué. Le jeune homme n'a plus le temps, il cherche maintenant qui il va détruire. Avant de faire introduire qui que ce soit de votre vie, prenez soin de prier ou de faire des consultations spirituelles sur l'étendement de la personne. Ne faites pas entrer n'importe qui chez vous. Merci. Sur ce jour de vous, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ce n'est que la première partie. Des grandes choses arrivent encore. Restez connectés sur Yossobonne. Abonnez-vous pour cette vidéo. Merci à tous et j'aime.